Imaginez vous réveiller un matin pour découvrir que le chemin que vous empruntez chaque jour pour aller travailler, voir votre famille ou simplement acheter vos nécessités quotidiennes est soudainement bloqué. Cela fait maintenant presque une année, depuis le 30 juillet 2023, que la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin a plongé la région dans une crise économique et sociale majeure, redessinant non seulement les cartes, mais aussi les vies de milliers de personnes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les histoires de ceux qui vivent cette réalité au quotidien. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo expliquant l'origine et les acteurs de cette crise, je vous invite à la regarder pour mieux comprendre les enjeux. Aujourd'hui, nous allons explorer les dégâts engendrés par cette situation persistante qui a un impact dévastateur sur les populations des deux pays, en particulier les acteurs économiques et les communautés locales de part et d'autre de la frontière. La fermeture de la frontière a entraîné une paralysie quasi totale du commerce transfrontalier, c'est-à-dire du commerce entre les frontières, qui était un pilier économique important pour les deux pays. Malenville, une commune située à la lisière de la frontière entre le Bénin et le Niger, est en proie à plusieurs difficultés. En caméra cachée, nos équipes de reporters se sont rendues à la frontière. Les reporters sont immobilisés du côté du Bénin et du côté du Niger. On peut apercevoir ces trois énormes conteneurs dressés sur le pont qui relie les deux pays. Aux alentours, les cultivateurs de riz tirent le diable par la queue. On veut bien aller à Cotonou pour acheter des marchandises, mais la frontière reste toujours bloquée et cela imparte nos activités. Comme Abdoulaziz Amadou, plusieurs commerçants nigériens ont vu leurs activités impactées par le blocus au niveau de la frontière nigéro-béninoise. Les échanges de produits de première nécessité, de bétail, de produits agricoles et manufacturés ont été interrompus, provoquant des pertes considérables pour les commerçants, les agriculteurs et les éleveurs. Avant de parler de chiffres, voici des exemples concrets de perturbations commerciales. La fermeture de la frontière a entravé l'acheminement de produits alimentaires de base comme le riz, le mille, le sucre et l'huile, provoquant des pénuries et une flambée de prix dans les zones touchées. La population, en particulier les plus vulnérables, a ainsi eu du mal à se procurer des aliments essentiels à leur suivi. Le commerce transfrontalier de bétail, particulièrement important pour les éleveurs nomades de la région, a été durement frappé. Les échanges des produits agricoles tels que les fruits, les légumes et les céréales ont également été interrompus, affectant négativement les agriculteurs des deux pays. La fermeture des marchés transfrontaliers a privé les producteurs de débouchés pour leurs produits, entraînant une perte de récolte et une dégradation de revenus agricoles. Au quartier Tastedi, où est situé le marché de maïs, c'est le silence total. Aucun véhicule ni chargement n'est visible. Au Rogidou, Idrissa, secrétaire général des transporteurs de Malenville, interpelle les différentes autorités concernées par ce bras de fer. Aux autorités béninois et aux autorités nigériens, de mettre la balle au terre pour qu'on va s'entendre, pour que notre circulation soit réouverte et on va travailler ensemble. Puisqu'on est unis et on sera unis toujours. On est indivisible, on ne peut pas se diviser. Le commerce des produits manufacturés tels que les texils, les produits artisanaux et les matériaux de construction a également subi un contre-coup de la fermeture de la frontière. Les entreprises manufacturières ont vu leurs chaînes d'approvisionnement perturbées et leurs accès aux marchés régionaux entravés, ce qui a entraîné des baisses de production et des licenciements. Voici donc quelques chiffres. Le sac de garis, c'est-à-dire la farine de manioc, est passé de 45 000 francs CFA à 90 000 francs CFA, soit une augmentation de 100%. La tasse de garis est passée de 800 francs CFA à 1 500 francs CFA, soit une augmentation d'environ 88%. Le sac de garis est passé de 11 000 francs CFA à 17 000 francs CFA ou plus, soit une augmentation d'environ 55%. Le bar de fer qui oppose les autorités béninoises aux autorités nigériennes impacte négativement l'activité économique des transporteurs de Malenville. Comme vous le voyez en arrière-plan, ces gros porteurs sont stationnés depuis plus de 8 mois, les marchandises sont avariées et les transporteurs sont quasiment au chômage. Le syndicat des transporteurs de Malenville demande désormais aux deux gouvernements de mettre de l'eau dans leurs vins. Avant la fermeture, environ 500 camions arrivaient à Gaïa en provenance du Bénin. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Pour ceux qui ne savent pas, Gaïa est une ville carrefour importante située à la frontière entre le Niger, le Bénin et le Nigeria. Cette situation géographique stratégique lui confère un rôle économique important dans la région. 80% des importations nigériennes transitent par le Bénin. La fermeture de la frontière a entraîné des pénuries de produits pharmaceutiques et de premières nécessités au Niger. Le taux de croissance du Bénin prévu par le Fonds monétaire international au 2023 était initialement de 6%. Mais ce taux a été révisé à 5,4% en raison de la fermeture de la frontière. Outre les pertes économiques, la fermeture de la frontière a également eu des conséquences sociales importantes. La séparation des familles et des communautés vivant de part et d'autre de la frontière a provoqué des souffrances et des tensions considérables. À un kilomètre de Malenville, au parc de Kumate, plusieurs pères de famille et apprentis chauffeurs sont déshumanisés car ils sont incapables de regagner leur domicile. Ces derniers squats désormais se parquent dédiés aux groupes porteurs et aux conteneurs. La fermeture de la frontière a brusquement interrompu les mouvements transfrontaliers séparant des familles dont les membres vivent de part et d'autre de la frontière. Cette situation a causé une grande détresse émotionnelle et psychologique, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. La fermeture de la frontière a également entravé l'accès aux services sociaux essentiels tels que l'éducation, la santé et les soins médicaux. Des élèves scolarisés dans l'autre pays se sont vus contraints d'abandonner les études, tandis que les malades ont eu du mal à se rendre dans les hôpitaux et cliniques situés de l'autre côté de la frontière. La fermeture de la frontière a perturbé les modes de vie traditionnels et les activités économiques des communautés frontalières qui dépendent souvent des échanges transfrontaliers pour leur survie. Des agriculteurs, des éleveurs et des pêcheurs ont perdu des moyens de subsistance, accentuant la précarité et la pauvreté de façon générale et en particulier dans ces régions. La situation a alimenté un sentiment d'injustice et d'abandon au sein des populations qui se sentent marginalisées et oubliées par les autorités. Ces perturbations de commerce transfrontaliers ont eu des conséquences économiques désastreuses pour les populations du Niger et du Bénin. Les commerçants ont perdu leurs revenus, Les agriculteurs et les éleveurs ont vu leurs moyens de subsistance menacés et les prix des produits de base ont augmenté, réduisant le pouvoir d'achat des ménages. La situation a également entraîné une augmentation de chômage et de la pauvreté, aggravant la situation socio-économique déjà fragile des deux pays. En résumé, la fermeture de la frontière entre le Niger et le Bénin a eu un effet domino sur les économies des deux nations, paralysant le commerce transfrontalier et provoquant des pertes économiques considérables pour les acteurs économiques de tous les secteurs. La réouverture récente de la frontière avec le Nigeria nous soulage. Maintenant, on peut y aller faire nos achats. Il est crucial de souligner que ces exemples ne sont qu'un aperçu des multiples conséquences de la fermeture de la frontière. La situation est complexe et touche divers acteurs économiques et communautés des deux pays. Sans langue de bois, vraiment, les deux économies ont pris un coup. Bien qu'il serait hasardeux de dire que c'est l'un ou l'autre qui a le plus souffert, Le tronçon est devenu plus long parce qu'avec l'insécurité qui persiste encore dans les pays de l'AES, pour aller au Togo pour charger et revenir, ça nous prend quelque chose qui normalement ne devait pas excéder trois jours. Ça nous coûte maintenant des mois. Parce que même le blocus qui s'est fait entre Dory et Kaya, c'est vraiment à la limite du supportable. Mais étant donné les circonstances, nous sommes obligés d'endosser et de faire avec. Comme les deux économies souffrent, il faut qu'on soit réaliste. Il est important de noter que ces informations sont basées sur des estimations et des données disponibles et que l'impact réel de la fermeture de la frontière pourrait être encore plus important. Il est urgent de trouver une solution durable à cette crise afin de rouvrir la frontière et de relancer les activités économiques et sociales dans la région. Alors que nous continuons à suivre cette situation, je m'engage à vous tenir informé des développements futurs avec de nouvelles analyses et mises à jour. Restez abonné et activez les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos où nous explorons ensemble les impacts et les solutions possibles à cette crise frontalière.